Alors face au changement climatique, il paraît que nous sommes tous concernés, comme le dit la publicité de la Conférence internationale sur le climat, la COP21, qui se tiendra en décembre à Paris. Et c'est vrai, à cette nuance près, que les hommes ne sont pas plus égaux devant le changement climatique qu'ils ne le sont face à la pollution. La Terjité est allée écouter ces voix qui rappellent qu'il n'y a pas d'écologie sans justice et que le mouvement ouvrier et le militantisme écolo ont des choses à se dire, de toute urgence. Dans le clip officiel qui annonce la Conférence internationale sur le climat, la COP21, le premier message délivré est celui-ci. Nous sommes tous menacés. C'est vrai, mais pour être tout à fait honnête, en vérité, nous ne sommes pas tous menacés pareil. Et c'est ce que souligne le sociologue Rasmik Cheyenne, rencontré dans un débat sur le racisme environnemental. Il me semble que d'un point de vue général, les problématiques écologistes ont tendance, en tout cas dans l'écologie, disons, dominante, à être construites comme par troupes universalistes, c'est-à-dire comme concernant de manière indiscriminée tous les secteurs de la population, quels qu'ils soient, les riches, les pauvres, quel que soit le pays, etc. Or, on s'aperçoit, en examinant un peu la question, qu'il existe des inégalités environnementales. D'ailleurs, il existe même, aux Etats-Unis, un mouvement pour la justice environnementale. Un point important, c'est qu'il est issu, non pas du mouvement écologiste aux Etats-Unis, qui naît dans les années 50, ni du mouvement environnementaliste, qui apparaît au XIXe siècle, mais du mouvement des droits civiques. C'est une bifurcation inattendue du mouvement des droits civiques, qui est survenu en gros dans le dernier tiers du XXe siècle, à une époque où le mouvement des droits civiques, proprement dit, est en relative perte de vitesse. C'est non seulement un mouvement social, mais c'est aussi un ensemble de théories qui vont émerger petit à petit. Et en particulier, en 1987, va apparaître une étude qui va faire grand bruit, qui est une étude qui s'intitule « Toxic Waste and Race in the United States », c'est-à-dire « déchets toxiques et races » aux Etats-Unis. Elle établit pour la première fois analytiquement, si l'on peut dire, ce que les manifestants de Caroline du Nord avaient observé sur le terrain, à savoir que la race est un facteur explicatif, et dans bien des cas le principal facteur explicatif, de la localisation des décharges de déchets toxiques aux Etats-Unis. En d'autres termes, si vous voulez savoir où un stock de déchets toxiques donnés a le plus de chances statistiquement d'être enfui, eh bien demandez-vous où vivent les Noirs, où vivent les Hispaniques, où vivent les Amérindiens et autres types de minorités raciales. Demandez-vous aussi, par la même occasion, où se trouvent les quartiers pauvres. Il y a très peu d'études sur la question du racisme environnemental en France. Il en existe quelques-unes qui sont parues récemment, et j'en cite une qui est parue en 2014. Elle démontre qu'en France, chaque pourcentage supplémentaire de la population d'une ville, qui est née à l'étranger, augmente de plus de 29% les chances pour qu'un incinérateur à déchets, qui émet donc différents types de pollution, y soit installé. La France est le premier pays en Europe par son nombre d'usines d'incinération. Située principalement en banlieue, elles se reconnaissent grâce à ses épaisses fumées, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Incidence pour les populations vivant près d'un... Tout cela n'est pas vraiment une découverte, mais pourtant, en France, à écouter Rossana, journaliste et militant écologiste, l'écologie semble comme flotter au-dessus des inégalités raciales et environnementales. Les mouvements environnementaux ou écologistes associatifs comme politiques ont une grande difficulté à accepter que des concepts qu'on peut rapprocher, comme les inégalités, comme le disait Trémir Azmig, et le racisme peuvent se trouver dans les espaces ségrégés en banlieue de France, mais aussi ailleurs. Pour beaucoup de gens, la mer dont s'est constituée, s'est politisée la question environnementale dans l'espace public français, c'est une question qui ne concerne pas les personnes dominées, qui ne concerne pas les communautés affiblies, ouvrières, issues de l'immigration, de banlieues. Le sens commun, il est vrai. Voudrait que nous soyons tous égaux face aux dérèglements climatiques et à une hausse des températures. Eh bien non. Et pour s'en convaincre, on peut revenir quelques années en arrière. Lors de la canicule de 2003, qui fit 15 000 morts en France, comme vous vous en souvenez, le département de la Seine-Saint-Denis fut le deuxième département le plus touché par la surmortalité. C'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables en temps de canicule sont aussi, sont les mêmes personnes déjà les plus vulnérables socialement, les plus pauvres, les plus malades, les plus mal logés, les plus isolés. Cette question des inégalités environnementales et climatiques présenterait, selon Razmik Koshayan, un intérêt politique et stratégique majeur. Un espoir. Il me semble qu'il est tout à fait important de mettre cette question des inégalités environnementales au cœur de la construction des mouvements écologistes à venir, pour une raison simple. C'est que pour qu'un mouvement social émerge, devienne puissant, monte en généralité et obtienne des succès, il doit, me semble-t-il, toujours être construit sur la base d'un sentiment d'injustice. Or, l'injustice, en l'occurrence, c'est précisément les inégalités environnementales. C'est-à-dire le fait que certaines catégories de la population, du fait de la classe sociale à laquelle ils appartiennent, du fait de leur genre, etc., subissent de manière accrue, de manière privilégiée, les effets néfastes de la crise climatique. Alors, à mon avis, l'un des effets bénéfiques de tout cela, c'est que ça va permettre de créer des convergences avec d'autres victimes, d'autres types d'inégalités, et particulièrement des revendications issues du mouvement ouvrier. Comme on le sait, le mouvement ouvrier s'est créé au XIXe siècle autour d'une forme d'inégalité, notamment, qui est la revendication pour l'augmentation salariale, les inégalités économiques, disons au sens large. En mettant au cœur de nos revendications la notion d'inégalité environnementale, on utilise d'une certaine manière un vocabulaire qui peut être entendu par certains secteurs au moins du mouvement ouvrier.